... Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde sur Wattro Radio France Maghreb, France Maghreb 2 avec mon Ramadan à moi. Ça se poursuit avec une personnalité chaque jour que l'on reçoit aujourd'hui. C'est un artiste, un chanteur connu, anciennement appelé Shep Tati, aujourd'hui appelé Hamadi. Bonjour, salamu alaikum. Bonjour, salamu alaikum. Bienvenue à toi, tu nous expliqueras d'ailleurs pourquoi tu as changé de nom tout à l'heure. On va parler donc dans cette première partie de ton Ramadan. D'abord, tu es né où mon cher ami Hamadi ? Je suis né en Algérie. En Algérie, du côté de Ouahran ? Pas du côté de Ouahran, à Oran même. Ah ouais, à Oran même, voilà, pour être exact. Alors, donc Algérien de cœur. De cœur, d'âme et de tout ce que tu veux. Ouais, donc tu es comme tous les Algériens, fier de l'être. Si on n'est pas fier de sa race, là c'est grave. Comment ça va Hamadi ? Alhamdoulilah. Bon, alors voilà, on va essayer de replonger si tu le veux bien avec toi dans les souvenirs d'enfance pour parler du Ramadan. D'abord, est-ce que tu as des souvenirs d'enfants ? Avant de parler de ton Ramadan à toi, de famille qui pratiquait le Ramadan, comment ça se passait un petit peu ? Est-ce que tu as des souvenirs d'ambiances particulières du côté de Ouahran ? L'ambiance particulière de Ouahran ou de toute l'Algérie, tu sais bien Christophe, que le Ramadan dans le Maghreb, que ce soit l'Algérie, Tunisie, Maroc, ça se passe très très bien. Et puis on ressent avec l'atmosphère de Ramadan, on le ressent quoi. On sait qu'il y a Ramadan. Comment ça se traduit ? Parce que pour ceux qui, par exemple, nous écoutent, qui ne connaissent pas un petit peu comment ça se passe en Algérie, il n'y a pas que des Algériens qui nous écoutent Hamadi. Ça c'est clair. Tu es conscient quand même. Bien sûr. Alors comment ça se passe l'ambiance ramadanesque en Algérie, et en particulier du côté d'Oran puisque tu y as vécu ? C'est-à-dire qu'on assiste à des journées assez mortes la journée et le soir ambiance plus festive. Comment ça se passe ? Non, il y a de l'ambiance même dans la journée. Les gens sont marchés, il y a un peu de nervosité. Et nous, ça c'est des beaux souvenirs. Nous, on se met entre amis dans le coin et on regardait les bagarres parce qu'ils se bagarrent pour un oui et pour un non et ils ont rigolé quoi. Et c'est vrai d'ailleurs que cette année, il y a une recrudescence de bagarres en ce moment en Algérie. Plusieurs milliers de bagarres enregistrées les dix premiers jours du Ramadan, c'est vraiment un phénomène qui existe depuis longtemps. Oui, pour des futilités, pour le calme de l'eau, ils vont se bagarrer. Ah oui ? Moi je pense que c'est le manque de cigarettes, le manque de nicotine. Ah oui, c'est un gros problème effectivement. Et donc c'est vrai que la tension monte surtout dans les dernières heures de jeûne ? Non, les dernières heures, non. Les dernières heures, c'est pas comme les premières heures. Les premières heures où il y a les bagarres vers 14h, 15h, les gens les achètent. C'est là où il y a les bagarres. Et en toute honnêteté, tu t'es jamais bagarré toi ? Si. Confession aujourd'hui sur France Maghreb, France Maghreb 2. Pour une futilité, c'est quoi ? Pour Shkiel, plus que futilité, pour Calbellos. Ah oui ? Tu es devant moi, je suis devant toi, et puis ça a démarré. Ah oui, d'accord. Et après tu regrettes. Et finalement, tu l'as eu, Calbellos ou pas ? Si, je l'ai eu, mais je ne peux pas le passer à la même personne. Avec un oeil au bernois ou pas, non ? Non, non, ils ont séparé, mais j'ai acheté ailleurs. Ah oui, d'accord. Du coup, t'as changé, mais là t'as pas cherché la bagarre après. T'as acheté ton Calbellos calmement. Ailleurs, quoi. Pour Calbellos. D'accord, donc c'est vraiment une ambiance très chaude quand même. Et le soir, comment ça se passe après la rupture du jeûne ? Après qu'on ait bien mangé, qu'on s'est rempli de ventre, qu'on ait fumé sa cigarette pour ceux qui fument ? Après, c'est la voiture et la côte au Ranaise. Et là, tu décompresses. Tu sais, quand t'es à la côte, t'as la cigarette, les amis. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Oui, donc c'est vraiment la nuit qu'on vit là-bas pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, c'est la nuit, oui. D'accord. Alors, quel genre d'éducation, Hamadi ? C'était une éducation... Quel type d'éducation religieuse as-tu reçue ? L'éducation religieuse, c'est musulmane. D'ailleurs, je suis musulman pratiquant. Je pratique l'islam et je suis tolérant. D'ailleurs, je pratique et je chante. Ça se voit que je suis tolérant. Quand je te pose la question, est-ce que t'as eu un papa assez strict, comme pas mal, ou alors c'était assez cool ? On t'en forçait pas à grand-chose ? Comment ça se passait ? Non, non. Moi, mon père, il m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Au contraire, il m'a encouragé à faire des études. Il m'a inscrit à la mosquée pour faire des études en arabe pour que je puisse lire l'arabe. Et le jour où j'ai arrêté, il m'a posé la question, il m'a dit pourquoi t'es arrêté ? Je dis ça, je peux plus, parce que le maître, il nous tape avec les trucs. Ah ouais ? Et il me dit, bon, t'as envie d'arrêter, tu arrêtes quoi. D'accord, donc ça se passait comment ? Tu peux taper avec la règle, c'est ça ? Avec la règle, sous les pieds. Ah ouais ? Sous les pieds, ça doit faire bien mal en tout cas. Très mal. Ça, c'est la mosquée quoi. J'aime, on étudie l'arabe quoi, l'arabe littéraire. D'accord. Alors donc, l'arabe littéraire que t'étudiais à la mosquée. Alors, à quel âge t'as commencé par tes premiers jours de ramadan, Hamadi ? Allez, replonge dans tes souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Sincèrement, vers les 15 ans, 16 ans. Ah oui, alors là, toi, pour le coup, il y en a qui sont précoces, toi, t'étais assez tard. Non, 15 ans, 16 ans, ouais. Premier jour, hein ? Ouais, ouais. Non, premier jour, non. Premier jour, 7 ans. Mais tu le fais une fois, un jour. Voilà, c'est ce que je te demande. Je repose ma question, Hamadi. D'accord. À quel âge as-tu fait tes premiers jours de ramadan ? Moi, je croyais que tu me posais là, je m'as saisi, quoi. Premier jour, c'est à 7 ans. Tu le fais une fois, une journée, et tout le monde est content, et voilà. D'accord. Et après, c'est à toi de voir si tu le fais ou si tu ne le fais pas. D'accord. Alors, tu faisais le ramadan pour imiter la famille au départ, ou ? Non, 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 non. Pas pour imiter. On faisait le premier jour pour que tu puisses t'asseoir à table avec eux. Ah, parce que si tu ne faisais pas ramadan ? Tu manges à part. D'accord. Donc, toi, tu avais envie de manger la harira ou la shorba ? De manger tout, mais en famille, tu vois. C'était la harira ou la shorba ? Nous, c'est plus harira, côté orang, mais mélange. Des fois harira, des fois shorba. D'accord. Donc, tu voulais goûter un petit peu à la harira, donc tu faisais un petit genre de ramadan ? Non, tu manges, tu manges. Mais même si tu ne le fais pas, tu manges harira ou tu manges shorba, ou tu manges ce que tu veux. Mais à part. Mais tu manges à part, tu manges tout seul. D'accord. Donc, c'est comme ça pour bien distinguer ceux qui font le ramadan ou pas. Voilà, le ramadan, voilà. D'accord, c'est une bonne idée, cela dit. Alors, donc, les jours, enfin, les années passent, donc tu continues à faire comme ça pendant quelques années, quelques jours par-ci, par-là, quoi. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire par-ci, par-là ? Dès lors que tu as commencé ton premier jour aux alentours de 7 ans, tu fais ensuite, les années qui suivent, des jours de temps en temps, avant de faire ton ramadan complet. Bah, tu connais tout. Ouais. Non, je t'ai simplement écouté, c'est tout. Bah, après, tu fais ramadan un jour sur deux pour rentrer dans ce truc de, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire ? Ouais, bah, tu t'habitudes, petit à petit. Voilà, pour avoir l'habitude, quoi. Voilà. Un jour sur deux, après, ça devient tout seul, tu le fais tout seul, quoi. Et ce que j'ai fait avec mes enfants actuellement. D'accord, bon, on va en reparler après des enfants. Alors, pour le premier ramadan complet, donc, tu m'as dit, l'âge de 15 ans ? 15 ans, j'ai commencé à le faire intégral, quoi. D'accord, et là, c'est quoi ? C'est une décision personnelle ? Oui, non, 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 c'est personnel. Tu te sens, tu te sens homme, tu te sens mûr, voilà. Comment il est venu le déclic, Hamadi, là ? Tu t'es dit, c'est cette année ou pas, là ? Comment ça s'est passé dans ta tête ? Non, parce que je le faisais un jour sur deux, à l'époque, avant d'atteindre les 15 ans. Et après, à partir de 15 ans, je me suis dit, tiens, il faut que je le fasse carrément du début à la fin. D'accord. Et à partir de là, c'est jusqu'à ce jour, à ce jour. Eh bien, parfait, c'est impeccable. Alhamdoulilah. Alors, le jour de la Haïd, lors de ton premier ramadan, je suppose qu'il y a eu un peu de fierté dans la famille, là, non ? C'est comme tous les enfants. Ouais. Comme tous les enfants. Tu as eu des cadeaux ? De l'argent. De l'argent. Que tu as dépensé à acheter des calbelos, après ? Non, pas des calbelos. Non, d'accord. J'avais de l'argent et puis, pas des calbelos, quoi. Calbelos, ils ont resté à la maison. Alors, Hamadi, à 15 ans, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier ? J'avais aucune idée. D'accord. Et tu continues à aller à l'école, bien sûr. C'est quoi, d'ailleurs, ton cursus scolaire, le parcours scolaire du côté de l'Algérie ? Je suis arrivé à la troisième année moyenne. Ouais. J'ai un CAP dactylographie. J'ai fait le service militaire, comme tout le monde. Ah oui. J'ai travaillé dans un bureau, Alhamdoullah. Mes deux ans, je les ai passés dans un bureau. Et voilà, quoi. D'accord. Alors, ensuite, donc, les études, la ramadan se poursuit, bien sûr. À quel moment tu as décidé de quitter l'Algérie pour venir en France ? Ah non, je n'ai pas décidé de quitter l'Algérie. Je n'ai jamais quitté l'Algérie. Non, mais pour venir t'installer en France, Hamadi. C'est après mon service militaire. D'accord. J'ai terminé en 81 le service militaire. Ouais. Je suis parti à Alger et travailler avec Khaled. On a travaillé, j'ai travaillé deux ans avec Khaled à Lazribal. Ouais. Et après, Khaled était là en France. Je l'ai appelé. Il me dit, alors, tu viens quand ? Je lui ai dit, je vais venir cette semaine. Après, j'ai pris mon billet. C'était à l'époque, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait 34, 350 francs. D'accord. Il n'y avait pas de visa et puis voilà. Ah oui, c'était plus pratique, effectivement. Alors, tu n'avais jamais mis les pieds en France ? C'est la première fois. Qu'est-ce que tu as ? Ma première venue, c'était en fin 83. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis les pieds pour la première fois en France ? C'est un autre monde. Il faut dire un chat, un chat. Il faut appeler un chat, un chat. Quand je suis venu, j'étais ébahé. Je n'ai rien compris. La nuit, les gens sortent et tout. Bon, après, j'ai pris l'habitude et voilà. Alors, à quel moment est arrivée la musique pour toi, Abadi ? À l'âge de 18 ans. Ah oui ? Avant que je fais mon service militaire. Comment tu as découvert le fait que c'était pour toi la musique ? Non, j'ai chanté dans un mariage. Ce n'était pas prévu ? Comment ça s'est passé ? Non, non, il y avait un groupe. Nous, on était là en train de danser. Après, mes amis à moi, ils m'ont poussé à chanter. Vas-y, vas-y, Tati. Et c'était quoi la chanson que tu as chantée ? Tu te rappelles ou pas ? Oui, oui, oui. Sinon, c'est une chanson. J'ai chanté. Après, ils m'ont dit pourquoi tu ne chantes pas ? Et après, j'ai formé un groupe avec mon frère et ça a démarré comme ça. D'accord. Donc, le groupe. Et après, à quel moment tu as commencé à rencontrer Khaled ? Non, Khaled. C'est ma génération Khaled. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. D'accord. Le jour où on a travaillé ensemble, c'était à Alger et à Lazriba. D'accord. Et c'est après le service militaire ? Khaled, je l'ai connu par l'intermédiaire de Khaled. D'accord. Parce que Khaled, je rentrais chez lui. Il venait chez moi. Je savais que Khaled travaillait avec Khaled. Khaled, c'est un ami d'enfance. Et puis, c'est Khaled qui m'a présenté Khaled. D'accord. Et à partir de là... Donc, à partir de ce moment-là où tu as chanté pour la première fois dans un mariage, tu t'es dit ça y est, je pense que j'ai trouvé ma voie ? Non, non, pas du tout. J'ai chanté. Et puis, c'est mes amis qui m'ont dit il faut, il faut, il faut. Et puis, on a acheté du matériel et on a commencé. Et tu as tourné un petit peu à Oran dans un premier temps ? Oui, oui. Dans les différentes soirées ? Oui. Les mariages, les baptêmes, je faisais tout. Et puis, même les petits concerts genre tu vas te l'y l'être, il y a un, les environs d'Oran. C'était l'UNGR qui organisait ça. Ils nous mettaient, ils nous plassaient. D'accord. Donc, tu regardes de bons souvenirs de cette période ? Très, très bons souvenirs. Oui. Et le public répondait toujours présent au top ? Oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est clair. Donc, après, il y a eu une petite parenthèse avec le service militaire. Là, tu n'as pas pu faire grand-chose en matière de musique. Si, j'ai fait de la musique au service militaire. Ah oui ? J'ai formé un groupe. Tu avais le temps quand tu étais au bureau la journée de... Non, non, parce qu'il y a un truc spécial qu'on appelle ça, Mohameda Siassia, qui s'occupe de l'artistique, qui font de la musique. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'artistes, est-ce que tu trouves que, par exemple, en Algérie, les artistes sont bien défendus, sont aidés ou pas ? Certains, oui, certains, non. Certains, oui, certains, non. Pour être franc, oui. Oui ? Oui. D'accord. Alors, donc, après le retour du service militaire, tu travailles à Alger. À Alger, oui. Dans un premier temps avec Khaled. Oui. C'est quoi ? C'est les soirées ? C'est les collaborations ? C'est quoi ? Non, non, je faisais la première partie de Khaled. Ah d'accord, ok. Et donc, c'était régulier ? Régulier, oui, tous les soirs. D'accord. Et là, quand on passe à Khaled, ça se passe, le public, comment ils vous accueillent ? Parce que souvent, les premières parties, des fois, c'est dur, non ? Ah, non, 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 non. Le public algérien, surtout algérois, non, 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 je faisais la première partie. Puis, non, 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 ils n'étaient pas réticents, c'est au contraire. Non, parce que j'ai vu certaines premières parties à Hamadi, je peux t'assurer que c'est dur, dur, des fois. Maintenant ? Oui. Moi, je te parle des années 82-83. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. C'était un public qui bougeait beaucoup, qui sortait beaucoup, l'Algérie à l'époque ? Oui. Les Algériens aimaient faire la fête. Ah ben oui, c'est clair. Oui. Alors, Hamadi, ensuite, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es arrivé en France pour travailler un petit peu avec Gadda, ton ami. Oui, oui. C'était quoi le but quand tu es venu en France, de faire quoi exactement ? Non, je suis venu, déjà, je suis venu chez Gadda et puis j'ai décidé de m'installer parce que j'ai vu que ça n'a rien à voir avec, surtout, bon, je te parle à l'époque, le statut d'un artiste ici, c'est très raisonnable. Tu peux avoir un statut d'artiste ici avec ce que j'ai actuellement. D'accord, donc un statut d'artiste, un intermittent du spectacle ? Voilà, tu as tout, tu as la vieillesse, tu as la sécurité sociale, tu as tout, avec ce que tu fais. Oui. Alors qu'en Algérie, à l'époque, je ne sais pas maintenant, à l'époque, il n'y avait pas ça, quoi. Alors, tu as rencontré du monde à part ça, sinon, du côté de Paris, là, quand tu es arrivé en France ? Oui, ben oui, je travaillais dans les cafés, il faut dire la vérité. J'ai bossé dans les cafés, dans les bistrots, j'ai galéré musicalement ici, en France. Oui, bien sûr, comme beaucoup, qui sont arrivés. Est-ce qu'il y avait un réseau important à l'époque, quand tu es arrivé en 81, 82, un réseau important de chanteurs maghrébins en France, ou pas ? Non, non, il y avait, attends, ça se comptait sur le bout des doigts, sincèrement. Ah oui, donc, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était, en même temps, pas beaucoup de concurrence, mais aussi, il y avait des soirées, quand même, d'organiser ? Oui, dans les cabarets, oui. Dans les cafés, dans les cabarets, il y a toujours, toujours les soirées. D'accord. Alors donc, bon, quand je te dis, tu as quitté l'Algérie, quelque part, oui, parce que tu es venu t'installer en France, quand même. Oui, je me suis installé en France, mais pas dans le but de quitter l'Algérie, bon, ça, c'est m'occupe, quoi, comme on dit. Oui, alors comment ils ont réagi, la famille, quand tu leur as dit, ça y est, je vais me mettre à chanter les premières soirées ? Non, ils savaient que je chantais, ma famille, depuis 18 ans. Et comment ils ont réagi ? Pour la France, pour que je me suis installé. Non, 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 pour la musique, d'abord. Ah non, mon père ne m'a jamais rien dit, parce que moi, je ne chantais pas du rail à l'époque, je chantais de l'oranais. D'accord. C'est quoi la différence ? La différence entre l'oranais et le rail, ce n'est pas pareil, l'oranais, parce que l'oranais, moi, je me suis inspiré de Blawil Huwari, Ahmed Wahbi, Ben Saber, Ben Zarga, c'est des gens qui chantaient de l'oranais, il n'y a pas de vulgarité, c'est de la poésie. Voilà, mon père ne m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit. Et donc, après, sur le fait d'aller t'installer en France, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, ils ont pris ça pour une rigolote. Quand j'ai appelé, j'ai dit, je vais m'installer. Ah ouais ? Et après, quand j'appelle, ils me disaient, tu rentres quand ? Non, j'ai dit, je m'installe, je ne rentre pas. Après, bon, c'est bon. Mais quand je me suis installé en France, j'avais déjà perdu mon père, Allah Rahman. D'accord, alors, comment ça se passe cette installation ? Donc, tu arrives à te faire un petit réseau, tu arrives à rencontrer les personnes qu'il faut, en même temps, vous n'êtes pas beaucoup, tu l'as dit. Tu arrives à gagner des sous correctement ? Sincèrement, oui. Moi, Kada, il m'a beaucoup aidé. Il m'a branché, il m'a poussé vers la musique. Kada, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous le présenter ? Kada, c'est le compositeur de Khaled, c'est l'homme à la casquette. Voilà, Kada, c'est un ami d'enfance. Et actuellement, je bosse avec lui. D'accord, toujours ? Ah, toujours. Moi, je n'ai jamais coupé les contacts avec Kada. Oui, c'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance, oui. Avec qui vous, tu collabores toujours. Donc, ça dure combien de temps, cette histoire-là, de soirée en France, à travers les cabarets, et tout ça, est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, ça y est, je vais sortir mon album, là, il faut y aller ? Non, j'ai fait quelques cassettes avec des producteurs qui, à l'époque, quand je me suis installé, ils exploitent les artistes. Oui, c'est vrai que c'est pris un grand débat, ça. Non, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'a découvert dans un café, il m'a proposé de me produire, et il m'a produit, et à partir de là, j'ai volé de mes propres ailes, quoi. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ? Parce qu'à l'époque, je suppose qu'il y avait des radios, peut-être un peu maghrébines, mais pas beaucoup. Comment se posait la pub, l'album ? J'ai connu Radio Beurre, quand elle était Radio Beurre, avec toujours le même patron, Kétan. Nous, on a aidé beaucoup les radios communautaires. Il faut dire qu'il y avait les Amicales des Algériens, si vous vous rappelez. Nous, on a aidé beaucoup les radios. Ce n'est pas les radios qui nous ont aidés. Nous, on a aidé les radios. Radio Beurre, Radio Maghreb, tous les radios, on les a aidés. Et voilà, quoi. On a travaillé beaucoup avec les Amicales des Algériens. À l'époque, il y avait des Amicales des Algériens. On faisait des soirées un peu partout. Et voilà, quoi. Et donc, l'album, il a marché le premier ? Le premier album, oui. C'est grâce au premier album que j'ai fait une tournée aux Etats-Unis. D'accord, donc tournée aux Etats-Unis. Au Japon. Ah oui ? Oui, j'ai signé avec JVC à Tokyo. D'accord. Donc, c'est vrai que ça partait bien, quoi. Très, très bien. Puis, il y avait un moment de répit pour des raisons personnelles. Et voilà. Et là, je reviens avec un autre album, avec d'autres styles et d'autres chansons, quoi. Alors, Hamadi, le premier Ramadan en France, comment ça s'est passé ? Super bien, parce que je ne sentais pas le Ramadan, déjà. Je ne faisais que dormir, parce que je travaillais la nuit. Il faut dire ce qu'il y en a, quoi. Et la journée, je dormais. Oui. Et le soir, comment ça s'est passé pour manger ? C'est toi qui te faisais manger, comment ça s'est passé ? Non, 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 non. Moi, je me suis marié, je me suis installé. D'accord. Ah oui, donc tu es arrivé en France, tu t'es marié, tu as tout fait. Oui, toi, total, quoi. Tu t'es mis à l'abri, en fait, c'est ça ? Si tu veux. Ah oui, quelque part. Non, non, mais ça vient comme ça, c'est Moktoub. Ce n'est pas calculé sincèrement. Oui. Alors, Hamadi, je suppose que la première harilla de madame, elle était bonne ? Oui, c'était une harilla algéroise, oui. Oui ? Oui, la chorba, plutôt. Ah, et alors ? Je n'ai pas trop aimé, parce que ça m'a un peu dépaysé de Doron, mais voilà. Et aujourd'hui, tu en es où ? C'est toujours la chorba algéroise, à la maison ? Non, non, non. Ah, ça a changé ? Tu as su la faire évoluer ? Oui. Oui ? Bon, c'est bien. Alors, tu as réussi quand même déjà quelque chose. Ça, c'est pas mal. Alors, donc, marié, premier ramadan en France, ça se passe bien. Formidable, Hamadi. On va continuer un petit peu à parler de la carrière. Lorsque sort le premier album en France, on est vers quelle année ? 89. 89, d'accord. Ensuite, il y a eu les années noires en Algérie. Comment tu regardais ça, peut-être d'ici, ou peut-être si tu retournais aussi de temps en temps ? Non, j'ai participé à ma façon, quoi. Comme on a fait le Zénith, j'ai chanté gratuitement pour aider la population algérienne qui était là-bas. Enfin, il y a eu beaucoup de... Tu regardais ça avec une certaine inquiétude, quand même ? Oui, beaucoup, beaucoup, même. Moi, j'ai dit que ça ne va jamais s'améliorer. J'ai même sorti des chansons, j'ai écrit des chansons qui, heureusement, ne sont pas sorties. Je les ai mis de côté. Moi, je me rappelle que tu avais fait une chanson à Monsieur le Président. Sur Boudiaf, oui. J'ai fait un hommage à Hasni, un hommage à Boudiaf. Boudiaf, quand il est parti, qu'est-ce que tu as ressenti ? J'ai vu ça à la télé, sincèrement. Oui, comme beaucoup ? J'ai rien compris. J'ai dit, non, ce n'est pas... C'est pas possible. J'ai dit, non, attends, on n'est pas en Algérie, là. C'est un film, quoi. Et à partir de là, j'ai écrit la chanson et je l'ai sorti, quoi. Tu y as retourné un petit peu de temps en temps ? Bien sûr, bien sûr. J'ai fait un clip en Algérie avec le NTV, la télévision algérienne. Avec une certaine inquiétude quand tu es retourné, quand même ? Une certaine peur, parce que les artistes étaient menacés, quand même ? Non, non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que les artistes étaient menacés. Parce que, non, non, je ne pense pas. Pourtant, Shab Hasni a été tué. Pourtant, Maratou Blonès a été enlevé. Tu me parles de... Quand je suis descendu, ça s'est calmé. Il n'y a pas de menace artistique. Non, je te parle de l'époque. De l'époque, non, je ne descendais pas. Je voyais ça de loin, quoi. D'accord. Tu regardais ça à la télé ? Ah oui, de très près, mais de loin. Très bien. Hamedi, tu ne bouges pas. On est de retour dans un instant. Pour la deuxième partie, on va parler de ton... On va continuer un petit peu de faire le fil de l'actualité et puis de ton album qui arrive bientôt. Ciao. Au Ramadan à moi, présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. De retour avec nous sur votre radio France Maghreb, France Maghreb 2 avec Hamadi qui est toujours avec moi pour cette émission de mon Ramadan à moi. Hamadi, tout se passe bien, ça va ? Ça va, ça va. On fait appel un petit peu à ta mémoire aujourd'hui. C'est vrai, il faut replonger un petit peu en arrière, un souvenir. Donc, on a été arrêté un petit peu dans les années noires de l'Algérie où tu nous disais que tu avais participé à ta manière aussi avec différents concerts gratuits, enfin gratuitement pour aider le peuple algérien, différents zéniths, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Hamadi, que tu es un chanteur engagé finalement ? Non, non, je ne suis pas un chanteur engagé. Quand tu chantes des hommages à Boudieff, ce n'est pas de l'engagement quelque part ? Non, mais c'est... Non, tu peux faire des chansons engagées, mais je ne suis pas un chanteur engagé. Je chante de l'amour, je chante de la sensualité. Et quand il y a quelque chose qui me touche, j'écris, ça vient tout seul. J'écris, je la chante, quoi. Je ne peux pas fermer ma bouche pour ça, quoi. Je ne peux pas me taire. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui touche au plus profond de toi-même ? Je ne sais pas, je l'écris. Moi, je suis un artiste. Je l'écris, je la sors, je la chante. Oui. D'accord. Alors, pour ce qui est maintenant du papa que tu es, Hamadi, puisque tu as des enfants, combien ? J'en ai deux. J'en ai deux, Hamadoullah. Quel type de papa es-tu avec tes enfants en ce qui concerne la religion ? Tu leur apprends de quelle manière ? Si je vais te dire, moi, je suis comme ça, ça va être prétentieux, tu vois. Non, mais dis-le. Pourquoi prétentieux ? Moi, je les laisse faire, sincèrement. Je leur explique ce qui est normal, tout à fait normal, parce qu'on m'a appris ça à mes parents. J'apprends à mes enfants. Mes enfants, peut-être, ça devient une héréditaire. Moi, j'apprends à mes enfants, c'est quoi l'islam. Mais l'islam de tolérance, pas un islam que je leur explique. Et après, c'est à eux de voir. Moi, mon fils, il a 21 ans, il ne fait pas la prière, je ne le force pas. Oui, mais il fait le ramadan. Il fait le ramadan, il ne fait pas la prière, je ne le force pas. Je l'ai emmené deux fois à la mosquée avec moi, dans la prière. Je lui expliquais, mais je ne le force pas, je ne le forcerai jamais. D'accord. Est-ce qu'ils ont été aussi comme toi ? Ils ont fait leur premier ramadan assez tard ? Non, non, tôt. Ma fille, elle l'a fait tôt, parce que c'est comme on m'a fait, j'ai fait. Voilà. Oui, d'accord. Donc toi, tu les as laissés faire, quoi ? Une fois, comme ils m'ont fait à moi. Après, s'ils veulent le faire, ils le font. Ils ne le font pas, ils ne le font pas. C'est à lui de voir. Maintenant, il le fait. Ma fille, elle le fait un jour sur deux. Voilà. D'accord. Et toujours une ambiance importante le soir, quand c'est le ramadan, à la maison ? Tu sais, c'est le seul mois où musulmans, qu'ils soient pratiquants, pas pratiquants, pas musulmans, se rencontrent à table. Il y a une convivialité. La famille se rencontre. C'est le seul mois où toutes les familles se rencontrent et se mettent à table ensemble. Qu'ils soient musulmans, pas musulmans. Et ça, ça fait chaud au cœur. C'est le mois du partage, de la générosité, de la solidarité. Exactement. Donc le mois du ramadan, au-delà des bienfaits qu'il apporte, il apporte aussi ce rapprochement familial. Beaucoup même. Alors, Hamadi, ensuite, combien de temps il y a eu entre le premier album qui est sorti aux alentours de 89 en France et la suite, le prochain album ? T'en es à combien d'albums d'ailleurs ? Beaucoup. Oui, à peu près, oui. D'accord. Donc c'est assez régulier ? Non. Non ? T'as des petites pauses assez longues ? Oui, moi je prends beaucoup mon temps. Déjà, cet album que je suis en train de travailler là, ça fait un an et demi que je suis dessus. D'accord. Moi, je prends mon temps, sincèrement. T'aimes bien prendre ton temps ? Ah oui, oui. Il y a des chansons, par exemple, des titres que tu n'hésites pas à réenregistrer parce que tu n'es pas content de toi ou tu aimes encore faire mieux ? Non, tu fais un titre et puis tu retouches, c'est ce qui est normal. C'est pour ça que ça dure longtemps. Tu retouches avec... Je ne suis pas tout seul avec la complicité de mon entourage. Ça, c'est bien, il faut rajouter ça, il faut enlever ça et puis voilà. Tu as su t'entourer d'une équipe avec toi ? Comme toujours. Oui. Comme toujours, j'étais toujours bien entouré. Alors, au-delà de la question ramadan encore, est-ce qu'il t'est arrivé, pour diverses raisons d'ailleurs, de faire ramadan ailleurs qu'en France ou qu'en Algérie ? Attends, là, je retourne dans le passé. Ouais. Un petit peu en arrière pour nous dire un petit peu si peut-être à l'occasion d'une tournée d'un concert que tu aurais donné. Non. Non ? Jamais ? Non. Donc, est-ce que pour le mois du ramadan, Hamadi, tu es un artiste plutôt calme ? Ou tu ne chantes pas trop ? Comment ça se passe ? Ou alors tu continues de vivre normalement ? Je vis contre tout le monde. Ouais. J'ai vis contre tout le monde. Non, parce qu'il y a des artistes, Hamadi, qu'on a reçus ici. Et pendant le ramadan, ils font un petit peu ce qu'on appelle une pause. Une pause artistique, une pause musicale. Ils se consacrent à leur ramadan. Ah bah oui, bah oui. Bah oui, mais attends, moi j'ai fait ma pause artistique, je ne fais rien du tout. Mais quand Kadai m'a appelé il y a trois jours, il m'a dit, il faut que tu passes à la maison. Et on est parti en studio pour mixer un titre. Attends, on a mixé le titre. D'accord, donc quand même, tu ne restes pas très très loin des studios d'enregistrement ? Non. J'ai eu la chance que Kadai a un studio d'enregistrement. Ah oui, d'accord, c'est vrai que ça aide finalement. Alors tu en es où pour la préparation de l'album ? Là, on a sorti un single, en promotion. On va écouter dans un instant. Là, je voulais rendre hommage à une grande chanteuse tunisienne. Oui. Qui s'appelle Saleha, elle est connue par tous les Tunisiens. Et sans être prétentieux, je suis le premier à faire un duo rail tunisien. D'accord, parce qu'aujourd'hui tu chantes du rail, tu ne chantes plus de l'oranais. Oui, ça fait longtemps que je fais un mélange de rail et oranais. D'accord. Alors, est-ce que finalement de rendre un hommage à une artiste tunisienne, c'est aussi une manière pour toi de prendre part une certaine solidarité à la révolution tunisienne qui s'est produite ? Exactement, tu me l'as enlevé de la bouche. Oui. C'est le premier pays qui a commencé avec l'immolation de... Ouazizi. Voilà, et voilà. Et pour rendre hommage, moi je ne connais pas beaucoup les chanteurs ou chanteuses tunisiens. J'entendais un peu Saleha et j'ai aimé ce titre. Et voilà, je l'ai fait avec une complicité d'une Tunisienne qui s'appelle Serine. D'accord, et là donc c'est un moyen pour toi de... De leur dire qu'on est avec vous. D'accord. Et tu as regardé ça aussi d'un oeil très intensif de ce qui s'est passé en Tunisie ? Il faut, il faut. Même ce qui se passe en Libye, c'est normal, c'est normal. Quand ça touche un peu tes racines, il faut vraiment tout voir et tout écouter pour faire tes analyses. C'est-à-dire qu'un fait ses analyses soi-même. Alors le titre qui est en promo et qui tourne à travers les différentes ondes et sur France Maghreb et France Maghreb 2, un hommage donc à Saleha, la chanteuse tunisienne, avec une chanteuse tunisienne qui chante avec toi. C'est une première pour un duo tunisien-rail. Rime Hamadi, aujourd'hui sur France Maghreb et France Maghreb 2. Voilà un extrait du prochain album de Hamadi avec Serine. Un hommage à Saleha, une chanteuse tunisienne que l'on vient d'écouter. Est-ce que tu as, Hamadi, des petites habitudes ? Quand tu fais une chanson, tu la fais écouter à une personne en particulier pour avoir un petit peu son avis ? Oui, 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 mais ça dépend des chansons. Si je fais du R&B, je fais écouter à mes enfants. Et ils sont critiques parfois ? Oui, oui. Ils disent, papa, ouais, non. Oui, c'est... Une fois que je fais une chanson, moi, tu es français, moi, tu es arabe. Il m'a fait rigoler, je me dis, pourquoi tu rigolos ? Il me dit, ouais, l'accent il est rebeu. Effectivement, ouais. Et pour le reste Pour ce qui est des chansons Rai par exemple T'as une personne comme ça que t'aimes bien avoir son avis Non pas spécialement Mais je fais écouter A des connaisseurs Parce que j'ai fait des reprises Deux ou trois reprises dans l'album Mais des anciens chantants Oranais Je précise Je dis bien Oranais Donc là tu es revenu à la chanson Oranais J'ai fait écouter A des vrais Oranais J'ai vu quand il a écouté la chanson Il était en pleurs Je vous assure Alors cet album c'est C'est l'album de la maturité ou pas ? Comme aiment bien dire les artistes Il y a forcément un album ça y est Où on a mis tout ce qu'on avait à mettre dedans Non 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 J'ai pas mis tout ce qu'il y avait à mettre dedans Peut-être le prochain album je vais mettre aussi encore plus Non 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 J'ai fait un album Heureusement je suis bien entouré actuellement Et je fais un album à ma façon C'est important aussi pour la réussite d'une carrière De bien savoir s'entourer ? Comme on dit Christophe Un arbre ne fait pas une forêt Ouais D'accord Donc finalement la réponse elle est toute trouvée Alors Hamadi donc l'album il va sortir quand ? Est-ce que tu as une petite idée ? Sincèrement non Non ? Mais c'est pour bientôt Bon il est bientôt prêt ? Il est presque prêt Presque fini quoi D'accord Donc c'est un album on va y retrouver Donc notamment cette chanson là qu'on vient d'écouter C'est normal Forcément Et puis après la sonorité La couleur de l'album sera quoi ? Ce sera des chants oranais principalement ? Ce sera du rai ? Ce sera un mélange de tout ? Un vrai mélange Un vrai mélange de tout Rai, R&B, oranais, tunisien Non 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 c'est un vrai mélange Il y a un petit scoop là A part le featuring avec Sirine Est-ce qu'il y a d'autres featuring dans l'album ? Oui Oui Mais pas un seul Il y en a deux featuring c'est tout Deux featuring Donc celui-là avec Sirine Et un autre avec du R&B Et un duo avec Kadar Ah un duo avec Kadar quand même Oui Ah oui Ça c'est pour D'accord Et pour le R&B tu veux pas nous dire ? Non Non ? Tu gardes la surprise c'est ça ? Non c'est pas une surprise mais je la garde Vraiment Donc c'est une surprise D'accord D'accord Alors Hamadi Donc la musique ça marche évidemment bien pour toi Avec cet album qui approche Comment si tu devais un petit peu comparer On va revenir un petit peu au ramadan Lorsqu'elle était arrivée en 81 en France C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure Et aujourd'hui en 2011 Donc quand même 30 ans plus tard Si je ne calcule bien Oui c'est ça C'est quoi la différence aujourd'hui ? Est-ce qu'on sent un peu plus l'odeur du ramadan aujourd'hui ? Sincèrement on prend l'habitude On n'a pas le choix Et puis il faut s'adapter au ramadan Le ramadan il ne change pas Le ramadan c'est ramadan pour tout le monde Non mais quand tu es arrivé en France Le ramadan était quasi inexistant dans la société française à l'époque Si il faisait ramadan Non mais je ne dis pas qu'il faisait ramadan Je te dis que dans la société française Le ramadan n'était pas aussi important On est populaire aujourd'hui Aujourd'hui quand c'est ramadan Dans les quartiers on le voit C'est vraiment une ambiance très particulière Ce qui n'était pas le cas à l'époque A l'époque tu l'as bien dit tout à l'heure Il y a 30 ans de ça 30 ans c'est beaucoup C'est plus d'un quart de siècle Le monde change D'accord donc tu as constaté une évolution quand même importante Bien sûr il y a une très grande évolution et importante comme tu dis D'accord Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as pendant le ramadan Que tu n'as pas le reste de l'année ? Des choses que tu fais pendant le ramadan uniquement ? C'est à dire je vais te dire un exemple Que je ne fais pas toute l'année Je rentre tard Là je mange tard et je rentre tard Que je ne fais pas toute l'année S'il n'y a pas de boulot tu vois Ouais d'accord Donc c'est une habitude ramadanesque Ramadanesque D'accord et la mosquée c'est un lieu que tu fréquentes aussi pendant le ramadan ou pas ? Pas tous les jours Pas tous les jours De temps en temps ? Les vendredis ça c'est une obligation Mais de temps en temps je vais à la mosquée le soir Pour me faire une prière de talaoui ? Talaoui je ne le fais pas tous les jours Et la prière de l'aïd alors ? Ça c'est obligé C'est une obligation Là tu donnes le véto là ? C'est une obligation Et je suppose que le café le matin le jour de l'aïd On est encore en ramadan Non mais le café là Tu sais le premier jour de l'aïd là Il est bon quand même ? Très très bon C'est pour ça qu'on dit l'aïd C'est la fête C'est la fête On est content que C'est pas content que le ramadan est parti Non on est content parce que Déjà l'aïd tu vas à la mosquée Il y a beaucoup de monde Bah oui C'est une ambiance particulière la prière de l'aïd On devient comme des enfants On s'habille propre Tout blanc On devient des enfants ce jour là Et après c'est quoi ? C'est visite de la famille ? Après c'est visite de la famille Tout le temps de la journée Des trois jours qui suivent Avec beaucoup de gâteaux qu'on mange ? Non je mange pas beaucoup de gâteaux Je suis pas trop gâteau Tu t'aurais habitué ? Ouais mais il y en a des gâteaux Mais je mange pas beaucoup de gâteaux Tu t'aurais habitué doucement ? Ouais Parce que des fois ça peut être dangereux Non je mange pas beaucoup de gâteaux Christophe Je suis pas trop gâteau moi D'accord Et donc Là il y a des concerts prévus pour toi Hamadi ? Déjà le 27 je passe à la Villette Ah oui avec beaucoup beaucoup de monde Avec beaucoup beaucoup d'artistes aussi Il y a je crois Tak Farinas Shérif Alouna Beaucoup d'artistes Comment ça va se passer ? C'est des scènes Il y a plusieurs scènes c'est ça ? Non non il n'y a pas plusieurs scènes Il y a une scène Il n'y a qu'une scène d'accord Une scène avec plein d'artistes Plein d'artistes ouais chacun passe Et ça va être retransmis je crois sur RFO Sur François 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 Ça s'appelle François maintenant Donc sur la TNT en plus Donc c'est à partir de quelle heure le concert tu sais ? A partir de 21h 21h Ça commence à 21h Ça va être jusqu'à tard dans la nuit Jusqu'à 22h45 je crois Ah c'est tout ? Je crois D'accord Et tu vas faire combien un titre ou deux ? Un titre Chacun va faire un titre Parce qu'il y a trop d'artistes Oui oui Forcément Donc le 27 Après ça je suppose que pour la sortie de l'album Il y aura une tournée quelque chose ? Bah oui Il y a un chocas qu'on est en train de préparer Il y a d'autres télés à faire Je suis invité aussi par Inchallah par La télévision tunisienne Non non Il y a des Des beaux trucs Qui suivent quoi Et dis-moi La dernière fois que t'es venu chanter en Algérie C'était quand ? Je suis venu chanter en Algérie La dernière fois que t'es parti chanter en Algérie Le dernier clip que j'ai fait en Algérie J'ai chanté en Algérie C'était en 2007 D'accord Donc il n'y a pas très longtemps 2007 Est-ce que sur la tournée du prochain album Une date à Oran Te conviendrait ? Inchallah Je n'ai pas de date fixe Mais inchallah il va y avoir des concerts en Algérie Bon Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Hamadi ? La santé Saha La santé Il y aura tout après Bon Parce que si on a une bonne santé On peut faire ce qu'on veut On va terminer cette émission Hamadi Par un choix à faire C'est une question très simple Trois questions Et t'as un choix à faire Tu m'expliques pourquoi d'ailleurs On y va Alors pour ce choix là Charba ou Halila Hamadi ? Charba Ah oui ? Ouais Ça y est Tu es converti à la Charba Charba Laquelle ? Charba ou Ranes La Charba ou Ranes Je ne connais pas El Quds ou Médine ? Médine C'est un endroit où tu aimerais aller ? Inchallah Et enfin Etat laïque ou état religieux ? Laïcité ? Non non Etat laïque Etat laïque Hamadi merci beaucoup C'est moi Et puis à très vite évidemment Tu reviendras ici nous présenter l'album Dès qu'il sort bien sûr Et puis le titre qui tourne en boucle en ce moment Sur notre antenne Avec cette artiste tunisienne Hommage à Saleha Donc un titre qui figurera dans le prochain album A très vite Hamadi Merci A bientôt Au revoir